bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro catch bon non seulement je vais parler d'un dvd de catch mais sachez toute une chose c'est que je ne l'ai pas regardé dans son intégralité du dvd après vous allez peut-être dire pourquoi en commentaire si vous voulez bien est bien tout simplement ben j'ai tenté j'ai tout essayé à essayer de regarder sur mon pc non ça ça ne fonctionne absolument pas et du coup ben je me suis posé des questions en disant mince il faut que il faut que je regarde je vais pas quand même passé la fin d'année 2024 à à pas regarder des dvd qui ne sont pas en zone 2 ou en version pâle donc du coup ben je me suis plutôt consacré aux highlights qu'il y avait sur youtube donc j'ai dû regarder une partie après encore la partie plus complète et du coup ben j'ai déjà tout vu les moments forts et j'ai pas besoin de trop en dire ce n'est que je vais vous montrer le dvd en question même si je sais et je suppose que vous le saviez donc une faire given 2003 qui s'est produit le 21 septembre avec à la fiche kane qui est marqué face your fear visage de la peur donc bien sûr il est en zone 1 et du coup ben je n'ai pas sur le regardé en dvd mais j'ai regardé en highlight donc du coup ben je n'ai pas le choix de de citer ce que j'ai vu dans ce highlight et c'est dommage c'est que mon pc ne fonctionne pas très bien alors que je le pensais que il serait beaucoup plus probable et utile est ce que j'ai la notice non je n'ai pas la notice malheureusement la notice se retrouve derrière donc tout d'abord je m'attaque le match du pré-show ça va être vite fait rapide alors dans le match du pré-show maven contre steven richards accompagné par victoria c'est victoire de de maven qui bat steven richards et maintenant on passe à la carte principale directement oui je sais assez simple et rapide mais auquel je préfère de de le dire voilà tout match à 3 enfin deux contre trois c'est un match handicap auquel les titres par équipe sont en jeu et auquel tout est permis je pense entre the daddy boys donc babarada dudley et d'yvonne dudley contre la résistance donc sylvain grenier rené dupré et rob ou robert conway comme vous voulez auquel ben c'est un match oufissime oufissime je ne sais pas vous dire de plus si ce n'est que on a bien cru que ça aurait été terminé de la part de l'équipe de de la boys mais au finalement enfin finalement j'ai eu tort de tout dire là dessus et si je ne me trompe pas il y avait aussi spike mais sauf que spike n'était pas dedans malheureusement je ne sais pas pourquoi ils ont mis spike dans l'équation parce que j'ai bien regardé il n'y avait pas spike et la carte sur google marque bien que spike dudley n'est pas dedans est ce que c'est une erreur je n'en ai aucune idée mais ce qui est sûr c'était pour le titre évidemment et auquel ben c'est les dudley boys qui battent la résistance et qui deviennent les champions par équipe par la suite et en termes de notre global ben pour le premier c'est un 3,10 et pour le match handicap c'est un 3,40 directement ensuite un match simple évidemment comme d'habitude test contre the big pop up scott steiner accompagné par stacy kimbler et le gagnant recevrait les services de kimbler que ce soit entre test ou steiner l'un des deux j'étais pas dedans j'étais clairement pas dedans même quand j'ai vu dans le highlight j'avais complètement du mal-être dedans je me demandais pourquoi ce match ou comment est lieu dans les conditions même si je sais que je l'avais déjà cité dans l'un des dvd auquel j'avais déjà cité je m'en rappelle plus duquel pour être honnête j'ai pas compris l'intérêt si ce n'est que obtenir les services d'une d'une go non non je comprends pas si ce n'est que certes il y a eu plusieurs moments de péripéties avec avec les distractions de stacy kimbler les tentatives de triche de test et pareil pour steiner qui essaye de de se jouer minimum un peu plus effrayant mais quoi qu'on dise et bien c'est victoire de test pour être honnête c'est victoire de test qui bat scott steiner avec une tricherie hop de manière opportuniste mais qu'il remporte et auquel ce match là je lui avait mis un 3,20 c'est pour vous dire là un match très sérieux vraiment très du sérieux entre la légende contre le legend killer Randy Horton contre Shawn Michaels et qu'il est accompagné par Ric Flair et auquel là c'est un excellent match là je peux vous le dire c'était un excellent bon match et que il y avait des moments il y avait des moments un peu lentes de manière des deux mais c'est un peu comme ça comment les anciens travaillent et auquel il faut maximiser maximiser ah putain j'arrive plus à dire maximiser le rythme du temps du match auquel auquel il faut savoir un peu prendre son temps rester un minimum plus longtemps que prévu mais auquel ça n'a pas été lent ça n'a pas été non plus très ennuyeux parce que quand je dis lent ça veut dire que ça n'a pas été très très lent en termes de détente il n'y a pas il n'y a pas de ça auquel je vous faire allusion mais que c'était très très excellent même s'il y avait des moments auquel Ric Flair il se plaignait auprès de l'arbitre Earl Epner et auquel il était prêt à intervenir à tout moment quitte à déplaire Shawn Michaels et comment dire de plus mais pas grand chose clairement pas grand chose si ce n'est que les deux sont excellents des tentatives de RKO, de Switch & Music des prises auxquelles les deux peuvent aborder mais rien n'y fait sans succès c'est on va dire un point de non retour quelque part comme ça et après il y a un moment auquel Ric Flair distrait l'arbitre mais il dit il donne discretos un coup de poids américain pardonnez-moi il donne un coup de poids américain à Randy Horton pour que celui-ci dégaine son coup de poids américain sur le crâne de Shawn Michaels et qu'il obtient la victoire suite au coup de poids américain et du coup c'est victoire de Randy Horton et ce match là il est présent dans l'évolution d'un prédateur dans le coffret que je possède et auquel ce match là je lui avais mis un 3,90 ou si vous préférez un 3,90 wali wali wala ensuite déjà au match numéro 5 parce que oui je ne dis pas les matchs en numéro combien il y avait numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 et maintenant numéro 5 match par équipe féminin entre Lita et Tristratus contre Molioli et Gelkim il s'est passé des petits trucs assez sympas en plein match quand c'est Lita, Gelkim et Tristratus et un tout petit peu de Molioli mais après il y a un moment de creux dans le match si ce n'est qu'il y avait des petits botches après c'est pas des botches qui font très très mal mais c'est plutôt des botches comme un raté et auquel je me suis dit c'est peut-être pas bon tout ça et qu'il a fallu un travail à deux de la part des deux femmes donc de Tristratus avec le check kick et le stratus faction et ça permet aussi à Lita de faire son moonsault je crois c'est sur Molioli ou sur Gelkim l'une des deux je ne me rappelle plus de ce que j'avais vu dans la vidéo du highlight mais ça se jouait dessus avec un moonsault et que c'est Lita qui fait la victoire pour son équipe et auquel ce match là comme d'hab pour les matchs féminins je le mets à 3,20 c'est pas nouveau tout ça clairement pas du tout nouveau alors un match last man standing match entre Kane contre Shane McMahon qui était non seulement un match très intense entre les deux hommes notamment avec Kane qui veut faire des tentatives de meurtre sur la famille McMahon depuis qu'on lui a fait perdre son masque et bien du coup il s'acharne sur tout le monde quitte à acharner sur Shane mais que Shane tel un survivant veut survivre dans ce monde de tueurs auquel il est lié un tueur et qu'il n'est pas prêt à céder son dernier souffle à céder son dernier souffle et que ça permet notamment à Kane de se défouler un maximum dessus vu comment il est très très en colère et il a soif de violence mais pour Shane et bien c'est question de survie question de survie en plein match et dire qu'ils se sont battus à travers l'arène avec des milliers d'objets jusqu'à ce que ça se termine dans la rampe d'entrée auquel Shane McMahon il grappe dans le stage et que bien sûr c'est pas surprenant quand il essaye de se tuer mais quand il effectue son fameux saut du stage et bien il s'écrase dans la partie du solo auquel il a je crois que c'est du c'est du carton dur je crois qu'il s'est éclaté ou du parquet mais sinon il s'est écrasé dans le parquet où il a été camouflé par des caisses noires je crois et que ça permet à Kane d'effectuer le tombé et de remporter le match et qu'après un match tout à fait titanesque ça a été un 3,70 ou un 3,70 si vous préférez et auquel c'était énorme vraiment énorme et là maintenant un match de triple menace pour le titre intercontinental de la WWE entre Christian contre Rob Van Damme RVD et contre Chris Jericho Y2J ce match aussi était dingue comme chez McMahon et Kane et aussi entre Shawn Michaels et Anderton qui était excellent donc il n'y a pas à dire c'était des très bons matchs pour après un petit peu les Dudley et la résistance aussi un petit peu je dis bien et que ce match là pas de temps mort on n'a pas le temps de s'ennuyer que c'est déjà du pur gros match du pur grand match entre les 3 catchers qui savent ce qu'ils font on a le côté charismatique de Christian le côté très voltige extrême de Rob Van Damme et le côté fourbe et opportuniste qui écrit Jericho donc il n'y a pas à dire ça peut faire ça peut faire des faux artifices avec ce genre de match et il y avait des moments auxquels les 3 hommes ont voulu se surprendre mutuellement un peu trop tôt mais qui l'ont voulu le faire malgré tout quitte à surprendre il faut savoir surprendre son adversaire et que à la foulée quand l'un des personnes est mis dans des tards de nuit je crois que c'est crise Jericho oui quand je dis haut d'état de nuire j'aurais dû articuler correctement hors d'état de nuire oui je sais je quand je parle trop vite je je perds mes moyens et parfois je n'articule pas correctement mais bon excusez moi c'est manque d'hydratation et que Christian il avait son titre intercontinental au moment où Rob Van Damme veut tenter son 5 star frog splash et bien il effectue mais sauf qu'il se fait écraser par les genoux de Christian plus de la ceinture et qui fait un petit paquet très opportuniste de la part de Christian qui conserve son titre et qui reste champion donc c'est lui qui bat Christian et c'est lui qui bat crise Jericho et Rob Van Damme excusez moi et que pareil ce match là c'est aussi un 3,70 auquel je préfère de le mettre bon après des matchs fous on va passer à un match très très mou j'ai pas les mots pour dire très très mou c'est un match par équipe entre deux commentateurs et deux enfin un gars qui sait catcher mais l'autre qui sait faire que que blablater un peu comme les commentateurs mais différemment donc je vais vous citer les noms Asno et le coach Jonathan Coachman contre Jerry The King Lawler et Jim Ross pourquoi ce match a eu lieu je ne comprends pas je ne comprends pas du tout pourquoi ce match devait être sur la carte et comment on en est arrivé là à vrai dire je m'en fiche un peu je m'en fiche un peu je m'en fiche un peu ce qui s'est passé et auquel ben j'ai pas j'ai pas été dedans dans ce match et même je suppose que le public n'était pas forcément très dedans vu comment après des matchs de dingue qu'ils ont qu'ils ont pu donner de eux-mêmes et ben ce genre de match peut servir à à faire une petite pause pipi siroter tranquillement s'asseoir reprendre son souffle et ses esprits et quand il y a un mouvement qui nous plaît et ben on réagit on fait quelque chose comme ça mais c'est pas on va dire le match l'un des meilleurs de la carte clairement pas des meilleurs parce que l'un des meilleurs matchs de la carte c'est bien sûr Shawn Michaels et Randy Orton qui est largement au-dessus après les deux Shane McMahon, Kane Chris Jericho et Rob Van Damme c'est certain et la suivante c'est le Main Event qui est un peu en dessous du match de la mid-card mais bon ça c'est que mon avis quand il y a eu des changements rapides avec le coach avec Al Snow Jerry Lawler et Jim Ross au moment où Jim Ross il commence à attaquer je crois qu'il avait attaqué Coachman et bien l'arbitre était distrait par Lawler et Asno qui se battaient que ça permettait à Chris Jericho qui sort des vestiaires alors qu'il vient de sortir l'un des bons matchs de la soirée et bien il sort il fout un drop kick à la tête de Jim Ross et ça permet au coach de remporter le match en le faisant le pin et voilà comment ce match qui n'en est pas un pour moi enfin même si ce match a eu lieu pour moi ce n'en est pas un se conclut et auquel je lui mets un 3 si j'étais méchant je l'aurais mis un 2 mais je lui ai mis un 3 parce qu'il y a eu quelques moments sympas avec Jerry Lawler et Al Snow mais sans plus sans plus et que ce match là bien sûr c'est un 3 comme je l'ai dit voilà et maintenant le main event voilà directement le main event pour le titre du Mont Poilour de la WWE et par contre j'ai oublié de citer les stipulations parce que j'ai pas checké mon téléphone mon GSM téléphone peu importe dans le match par équipe le gagnant obtiendra le droit de commenter pour Raw ah d'accord je comprends mais bon ça je m'en fous mais bon on est déjà au main event et et dans ce match il y a une stipulation pour Triple H si Triple H se disqualifie ou alors qu'il se fait décompte à l'extérieur il perd le titre donc dans la moindre des cas ses plans sont contre lui et bien sûr pour Goldberg ça l'avantage largement on a eu que de grosses prises entre les deux surtout quand c'est Goldberg qui commence à faire des milliers de grosses prises auxquelles il met à la manque Triple H et que Triple H essaie de trouver une stratégie certes pour éviter de se faire disqualifier même s'il en a forcément envie mais il sait très bien s'il se fait disqualifier ou s'il se fait décompte à l'extérieur et bien il a tout à perdre donc il essaie de trouver une manière très stratégique pour faire calmer Goldberg notamment le maîtriser et de le faire rappeler à quel point c'est lui qui mène la danse parce que c'est vrai entre Triple H et Goldberg c'était Triple H le plus le plus qualifié dans ce match vu comment il sait au moins ce qu'il fait alors que Goldberg lui c'est plus un catch rentre dedans si vous voyez ce que je veux dire et que certes Triple H l'a voulu trouver très intelligent que Goldberg mais Goldberg lui avec sa force physique et son côté son côté bas les couilles de qui est plus intelligent des deux il fait prouver le contraire à Triple H notamment en utilisant des grosses prises que ce soit un genre de Fall Away Slam qu'est-ce qu'il y a aussi le Pop-Up Dumb Slam parfois avec une modification et que c'est lui qui bat avec un Spire et un Jack Hammer en même temps donc c'est victoire de Goldberg ce match là il est bien sûr présent dans le coffret de Goldberg le match entre Kane et Shane McMahon il est présent dans le coffret de Kane et qu'est-ce que je peux en dire de plus si ce n'est que c'est Goldberg qui remporte le match et que ce match là je lui avais mis un 3,50 alors certes c'est pas le Main Event le plus le match qui saute aux yeux mais mais il est peut-être pas on va dire à la grande hauteur de Shawn Michaels et Randy Orton qui était très excellent selon moi mais qui était un bon match certes avec beaucoup de testostérum mais qui vaut un petit peu le coup d'oeil et que ça vaut un peu le coup mais bon voilà 3,50 pour ce match là c'est assez c'est assez correct on va dire même si ce n'est pas la perfection encore désolé pour le coup de micro donc désolé parce que moi pendant ce temps là j'arrête tout ça alors bien sûr dans ce DVD certes je ne l'ai pas vu dans le DVD vu comment mon PC fait la moue et auquel il refuse que je regarde ce DVD parce que il est passé en zone 2 et pas en zone 1 et du coup je ne veux pas bouger au système parce que si je bouge au système du du lecteur CD je pourrais avoir des problèmes de complications et que ça je n'ai pas envie que ça arrive mais bon je sais qu'il y a des bonus mais auxquels je ne sais pas voir les bonus et auxquels auxquels je préfère même pas y penser voilà tout donc tout ce que je peux dire les matchs et l'ensemble et un peu les bonus 3,60 voilà comment je le mets pour ce DVD là même si je ne l'ai pas vu à part en highlight sur YouTube évidemment donc moi j'en ai terminé c'est tout pour cette vidéo de review c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo de review vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde au revoir tout le monde